Pas facile pour les restauratrices de Pointe-Noire de tenir leurs activités face aux difficultés de plus en plus rencontrées dans ce secteur, malgré l'assouplissement des mesures inhérentes à la riposte contre le Covid-19. Je vous jure, depuis qu'on a commencé, après le Covid-19, rien ne marche sur le terrain. Rien ne marche. Moi hier je vendais le plat à 5 000, 2 000, 3 000. Je suis redescendue à 500 francs le plat. A la chèreté des denrées alimentaires observées sur les différents marchés s'ajoute le poids lié à la multiplication des taxes auxquelles elles doivent faire face au quotidien et les autres charges qui s'imposent à elles. Des difficultés à l'origine de la fermeture de nombreux restaurants. Mère Jeanne en est presque à bout. Même ce matin-là, j'ai fait un tour au marché, j'ai crié au scandale. La dame qui vendait le poisson, je lui pose la question, je lui dis « Madame, vous me vendez le poisson à 18 000, un petit toulon d'autre ». Il me dit « Maman, j'ai acheté la caisse à 145 000. » Mais le smic, comme on l'écoute, combien ? Il gagne combien ? Je suis obligée moi aussi de fermer. Mais il y a les impôts, il y a le commerce, il y a la chambre de commerce, il y a la mairie. Là, la mairie est venue me laisser la convocation à 140 et quelques milles. J'ai demandé au garçon, je lui dis « Va regarder là-bas, je vends les trucs dehors là à 500, je vais te payer 140 000. Je vais cotiser toute une année ou comment ? Madame, ce n'est pas moi qu'on nous a envoyés. » Moi, j'ai même demandé qu'ils viennent fermer parce que là, 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 ça ne va pas. Je n'ai même plus de travailleurs. Je suis obligée de prendre les enfants là, que je leur perds journalièrement. Face à cette situation, ces femmes entrepreneuses plaident en faveur de l'accompagnement des pouvoirs publics comme promis.